Voyons comment évolue l'énergie interne d'un ballon rempli de gaz qui se dégonfle en refroidissant. Faisons un schéma pour visualiser le problème. Quelles sont les données ? On a d'abord la pression atmosphérique qui vaut 1,01 fois 10 exposant 5 pascal. Ensuite, notre système, c'est un ballon, ballon de type baudruche qui est rempli d'un gaz, peu importe lequel. Au départ, son volume est de 2,3 litres, puis il va céder de l'énergie à l'extérieur, 485 joules. De cette manière, son volume diminue jusqu'à 2,05 litres. La question posée est, quelle est la variation d'énergie interne de notre système ? Là-dessus, la première loi de la thermodynamique va nous aider. La variation d'énergie interne, donc ΔU, reprend la chaleur échangée et le travail effectué. La difficulté dans cette loi, c'est de savoir quels signes attribuer à Q et à W. On sait que si l'extérieur donne de l'énergie à notre système, alors son énergie interne va augmenter. Donc ΔU sera positif. Et donc Q ou W, l'énergie donnée au système, portera un signe plus. Par contre, si notre système donne de l'énergie à l'extérieur, alors il faudra donner un signe moins à l'énergie cédée. Dans notre cas, il est clair que la chaleur est donnée par le système à l'extérieur. Donc Q portera un signe moins. Pour le travail, voyons comment le volume varie. Le volume final est inférieur au volume initial. Le volume a diminué. Mais qui est responsable de cette diminution de volume ? C'est la pression atmosphérique qui est responsable de cette variation. C'est un travail qui a été effectué par l'extérieur sur notre système. Donc le ballon a reçu ce travail. Son énergie interne doit avoir augmenté. Donc ce travail W devra être compté positivement. Pour la chaleur, c'est réglé. C'est le système qui donne de l'énergie à l'extérieur. Q égale moins 485 joules. Pour le travail, puisque c'est la pression qui effectue le travail, le travail sera donné par le produit de la pression par la variation de volume. Au signe près. On sait qu'on veut avoir un signe positif pour ce travail. Or, comme la variation de volume est négative, on va devoir placer un moins dans ce produit. Donc le travail W, c'est moins la pression atmosphérique fois la variation de volume. Comme ΔV est négatif, on aura bien au final un travail positif. Maintenant, on doit se poser la question des unités. Une variation d'énergie, ça s'exprime en joules. Pas de problème pour la chaleur, moins 485 joules est déjà dans la bonne unité. Mais en ce qui concerne le travail, il nous faut aussi des joules. Décortiquons notre formule. Quelles sont les unités de la pression ? Elles s'expriment en pascales, c'est bien l'unité du système international de la pression. Mais qu'est-ce qu'un pascal ? Pour le savoir, revenons à la définition de la pression. La pression, c'est une force par unité de surface. Elles s'expriment en pascales, qui sont donc l'unité de la force des newtons divisée par l'unité de la surface des mètres carrés. On retient qu'un pascal, c'est un newton par mètre carré. Voyons ce que sont les joules maintenant. Reprenons la formule simple du travail. Le travail le plus simple, c'est celui effectué par une force F qui fait se déplacer le système sur une distance d. Le joule du travail, c'est donc le produit du newton de la force par le mètre de la distance. Un joule, c'est un newton mètre. Maintenant, il faut savoir comment obtenir des newton mètres à partir de nos pascales, qui sont des newton par mètre carré. Il suffit de les multiplier par des mètres cubes. On obtiendra des newton mètres. Pour cela, il faut que le volume soit exprimé en mètres cubes. Or, dans l'énoncé, il est donné en litres. On convertit donc ces litres en mètres cubes. On sait que dans un mètre cube, il y a 1000 litres. Donc, un litre est un millième de mètre cube. Donc, ça fait 10 moins 3 mètres cubes. Donc, quand on calcule notre variation de volume, on a 2,05 le volume final, moins 2,3 le volume initial. Ce sont des litres, mais je n'écris plus litres. J'écris 10 moins 3 mètres cubes. Je peux maintenant rentrer toutes ces données dans ma formule. ΔU, c'est moins 485 joules, moins la pression atmosphérique, donc 1,01 fois 10 exposant 5 pascales, multiplié par ΔV, qui vaut donc moins 0,25, non pas des litres, mais 10 moins 3 mètres cubes. Donc, j'ai ce moins 485 joules. Puis, le moins devant la pression atmosphérique et le moins de la variation de volume vont s'éliminer. En ce qui concerne les puissances de 10, on a 10 exposant 5 et 10 moins 3, ça nous fait 10 exposant 2. Et finalement, il ne reste plus qu'à calculer. On a finalement moins 485 joules plus 25,25 joules, donc environ moins 460 joules. Le système a finalement perdu 460 joules d'énergie interne.